L'histoire de Vampire a commencé en juillet 2002 à New York. J'étais en vacances à New York simplement. Et il y avait mon ami Lucas Pira, qui est donc quelqu'un qui travaille dans les modifications corporelles, qui scarifie, qui implante les gens qui étaient sur place en même temps à New York. Et Lucas me dit, complètement par hasard, et Lucas me dit, écoute, si tu veux, samedi soir, je fais une performance, une suspension, dans une fête organisée à Harlem par un clan de Vampire, les Hidden Shadows. Donc voilà, j'hésite un peu à y aller. Si tu veux, les New Yorkais autour de moi ne voulaient pas y aller, personne ne voulait se présenter là-bas. Donc je vais tout seul, chez les Hidden Shadows, dans ce lieu qui est un peu improbable, parce que c'était un club privé, derrière un dojo de karaté, dans une rue perdue, le truc où tu ne t'aventures pas comme ça à la base. Donc j'arrive sur place, et puis je me retrouve au milieu de 300, 400 vampires, black et portoricains, avec des crocs, des lentilles de contact, tous les mecs super tankés, vraiment balèzes. Et mon ami Lucas, donc suspendu, sur scène, avec des crochets dans le dos, des cathéters dans les veines, qui pissent le sang, et les 400 vampires qui font Lucas, Lucas. Je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et à partir de là, Lucas me dit, écoute, on peut faire un sujet sur les Hidden Shadows pour la spirale, pour ton site, le site que j'anime. Je lui dis, ouais, c'est pas mal, mais on peut peut-être faire encore mieux, vu la puissance du sujet. Donc en rentrant à Paris, je propose le sujet Attrax, l'émission sur Arte. On a fait un premier 9 minutes sur les vampires, et puis après, l'histoire est partie en vrille, et ça a duré 5 ans. Alors Lucas, c'est une vieille histoire. Lucas, je l'ai connu par l'intermédiaire de la spirale, donc ce site contre-culturel que j'ai lancé en 95. Et en 98-99, Lucas était une des premières personnes, tu vois, déjà, on le connaissait sur la France, par rapport à son travail sur le corps, qui était un peu particulier. En 2000, tu avais un événement à Avignon qui s'appelait La Beauté, qui était tout un espèce d'événement culturel, institutionnel, officiel, autour de la beauté, du thème de la beauté, avec plein de conneries. Et Lucas, qui était basé à Avignon à l'époque, a organisé son festival off de la beauté, avec des suspensions, des scarifications, enfin plein de trucs assez rigolos et marrants. Et ça a été l'occasion de se rencontrer de visu, de se voir réellement. Et voilà, donc on s'est connu comme ça, et à partir du moment, on a commencé à travailler ensemble, à faire différentes choses, des interviews, plein de trucs. Et effectivement, Vampire, ça a été vraiment le premier déclencheur sur notre boulot commun, et ce qui a donné lieu à un livre chez Flammarion, le film qui sort donc chez Le Chat qui fume, et puis d'autres projets qui sont encore en cours. Là, on parle d'un tour du monde, enfin il y a plein de choses. Le fait de me retrouver à Harlem, effectivement, entouré de tous ces vampires black et portoricains, c'est que tu te prends un choc. D'abord, on a l'image effectivement du vampire blanc, à la Bela Lugosi, avec des crocs, un mec des Carpathes. Et là, tu es carrément dans autre chose. C'était plus à la rigueur, la seule référence esthétique qu'on puisse avoir en tête, c'est Blade. Évidemment, les films avec Wesley Snipes, pas ça. Donc, ouais, c'est un espèce de choc, tu ne comprenais rien. Sur place, encore une fois, c'est assez inquiétant. Les mecs n'ont pas forcément des looks de gothique. Certains ont plus des looks de b-boy, de homeboy du ghetto. Donc, c'est un drôle de mélange. En même temps, dans la salle en question, il y avait cette première fête, tu avais des mecs comme ça, super barraqués, qui se faisaient traîner en l'aise par des nanas. Donc, tu avais un espèce de choc de culture complètement délirant. Et c'est ce qui rendait pour moi, clairement, le truc vraiment excitant, parce que c'était une espèce de mutation, si tu veux, subculturelle. Quelque chose, un truc auquel je n'avais jamais assisté. J'avais vaguement entendu parler du phénomène vampire par un article dans un fanzine californien qui s'appelait Boeing-Boeing. Mais c'était, encore une fois, c'était plus des gothiques, effectivement, classiques, comme on les imagine. En Californie, certes, pas en Europe, mais des gothiques. Là, tu es encore vraiment dans complètement autre chose. Tu rajoutes par-dessus ça le karaté, le quartier qui est vraiment craignos. Harlem sans bourgeoise, mais Spanish Harlem, où on était, c'est vraiment une autre histoire. Tu vois, c'est un quartier dur encore. Les endroits où les vampires habitent, ces espèces de cités, de cités de dortoirs, mais avec des gardes en bas des immeubles, des portillons métalliques tournants. Enfin, tu es vraiment dans un quartier de haute sécurité plus. Donc, voilà, toute cette espèce de mélange de choses complètement inattendues et qui, à priori, ne vont pas ensemble. Pour moi, c'était vraiment la force de l'histoire à raconter. Spanish Harlem, si tu veux, c'est vraiment, tu as Harlem qui s'embourgeoise, où tu as une nouvelle middle class black, même une upper class, une grande bourgeoisie black qui est en train de se mettre en place. Mais Spanish Harlem, c'est encore autre chose. C'est plus portoricain, c'est plus zone. C'est les quartiers où tu as encore beaucoup de drogue, tu as beaucoup de gangs. Donc, voilà, ce sont des quartiers dangereux. Donc, effectivement, tu as cette espèce de sentiment d'oppression. Et pour tout dire, je veux dire, autant Lucas que moi, je veux dire, à la rigueur, je pense qu'on était assez content de se balader là-bas, mais entouré des Hidden Shadows. Parce qu'il y a certaines sorties avec Hidden Shadows où, effectivement, tu as tout le clan qui débarque dans la rue et tu te retrouves avec, je ne sais pas, entre 50 et 100 vampires qui marchent dans la rue avec toi. Tu as vraiment une drôle d'impression. Par exemple, je pense que ce n'est pas anodin, si tu veux que le clan soit centré autour d'un dojo de karaté, c'est le père de Xanatos qui est un des fondateurs du clan. Tu as deux fondateurs, Lord Zilla et Lord Xanatos. Et le père de Lord Xanatos est un grand champion de karaté noir. Tous ses enfants ont été éduqués dans les arts martiaux dès leur plus jeune âge. Le père de Xanatos me racontait par exemple qu'il avait déjà commencé à donner des petits coups de poing dans le ventre de sa mère quand Xanatos était encore dans le ventre pour justement déjà le mettre dans une espèce de situation de défense, l'habituer aux percussions. Donc les mecs ont été vraiment éduqués là-dedans. Donc on a du mal à s'imaginer parce que, vu de France, effectivement, ça peut être très très bizarre, cette espèce de mélange de cultures, cette dangerosité, les mecs avec l'écrou et tout ça. Mais je crois que c'est vraiment ça, si tu veux, ils sont en situation quand même de semi-survie, des quartiers où on n'aimerait pas vivre et habiter. Et là, tu as des mecs, effectivement, ils trouvent, au travers de cette représentation de la prédation, ils trouvent une manière finalement d'affirmer leur identité. Et en même temps aussi de se sortir d'ailleurs de la délinquance et de leur quartier. Parce que les deux premiers vampires qu'on voit dans le film, Saint-Anthony et Miguel, dans un studio de tatouage, là c'est dans Queens, qui est un quartier encore plus zone d'ailleurs, eux sortaient chacun de, je ne sais plus, 5, 6, 7 ans de tôle. Et Anthony m'explique au début du film que grâce au vampirisme, ce qui est un joli pied de nez au passage, il s'est sorti de la délinquance. Donc ça donne un peu une idée de l'état des ghettos là-bas. Les mecs trouvent une forme de rédemption à travers le vampirisme. L'intégration des vampires et des hidden shadows dans leur quartier, encore une fois, ce sont des mecs du quartier qui sont nés là. Donc à l'arrière, tous les gangseurs du coin et tous les mecs qui traînent, ils les connaissent depuis leur plus jeune âge. Ils sont tous, maintenant ça commence un peu à passer à travers les clips de rap, mais si tu veux, les blacks américains ont intégré depuis longtemps la culture tatouage. Tu as Harlem, tu as des clubs de biker blacks. La scène punk américaine, selon les zones, mais à New York c'est le cas, tu as vachement de blacks aussi. Tu as des groupes comme les Bad Brains qui sont des groupes de hardcore punk noirs qui sont quasiment à l'origine de la scène. Donc il n'y a pas une ségrégation raciale comme tu l'aurais en France, en Europe, où une scène punk va être très blanche, une scène gothique va être très blanche. Là-bas les choses sont beaucoup plus mélangées. Donc je pense que les Hidden Shadows, ouais c'est un phénomène encore à part. Maintenant des gens avec des crocs dans New York t'envoient quand même pas mal. Tu passes la journée, tu te balades, effectivement tu as croisé un mec dans la rue avec des crocs en plein jour. Ça ne dérange personne. Donc voilà, c'est vraiment une autre approche, c'est un autre mélange de culture, il y a beaucoup plus de liberté dans l'apparence. J'habitais à New York il y a un moment et je me rappelle le dimanche matin, j'allais, je ne sais pas, chercher des croissants par exemple et tu avais le travesti qui habitait à côté qui descendait avec des pantoufles en moutre rose comme ça et limite en bikini allait chercher son pain et les gens ne se retournaient même pas. Enfin Lucas avec son look, avec ses implants, sur le crâne, avec ses tatouages, il n'y a aucun problème, les gens ne se retournent pas, ça ne dérange personne globalement. Donc ils ont vraiment une autre approche de la chose. Après le côté inquiétant des Hidden Shadows, c'est vrai que je n'ai jamais vu d'embrouille dans les soirées des Hidden Shadows. D'ailleurs ça me paraîtrait un peu spécial, si tu veux aller là-bas pour foutre la zone, ce serait vraiment très très étrange comme pensée. Les premiers tournages ont été réellement difficiles, ce n'était pas évident, heureusement qu'il y avait Lucas qui effectivement assurait l'intermédiaire. Messieurs, la première journée de tournage par exemple, on était dans le Queens à Jamaica. Donc pour situer un peu le truc, dans les années 90, c'est Julani qui était le maire de New York qui a nettoyé la ville. Il a appliqué la politique de tolérance zéro et donc il a viré l'East Village de New York, Alphabet City et tout ça, c'est des quartiers où tu n'allais pas même la journée à la rigueur. Tu as les avenues A, B, C, D. L'avenue A c'était une frontière tacite, derrière tu n'avais que des dealers de craques, c'était l'enfer. Donc ces gens-là bien sûr, je veux dire, ils ont été déplacés. Donc ils sont allés notamment dans le Queens à Jamaica, qui est le quartier où le rappeur 50 Cent, d'ailleurs, s'est pris plusieurs balles dans le visage, enfin bon voilà, un peu tendu, nous on était là-bas juste après, je crois qu'on a commencé à tourner l'année suivante après ces coups de feu, un truc du genre. La veille de notre tournage, il y a eu une fusillade entre les gangs et la police qui a fait 8 morts, on ne le savait pas. Je l'ai appris le lendemain en lisant le journal, mais ça m'a un peu restitué les trucs. Et donc la première journée de tournage, on était au sous-sol de ce mall, de cette espèce de supermarché un peu d'hécati qui partait en vrille. Le sous-sol, c'était que des boutiques tenues par des mecs genre arméniens, des boutiques d'or, avec des masses d'or dans tous les sens, et sociaux de tatouage. Donc on arrive là-bas, déjà tu vois un peu tendu, drôle d'ambiance, heureusement on était avec Lucas, mais les mecs n'avaient pas forcément envie de s'exprimer tout de suite, ça a été un peu compliqué. Les questions sur le vampirisme étaient zappées systématiquement, ils ne voulaient pas en parler, ils refusaient d'aborder le sujet. Là-dessus, t'as Icepeak qui se ramène, qu'on voit dans le film, qui nous soulève son t-shirt, qui tape sur un gilet pare-balles et qui nous fait « Les gars, c'est le Queen, si si c'est dangereux, il faut sortir couvert. » La minute d'après, il nous sort une glace de billets comme ça de sa poche. Il fait « Ouais, t'es un petit blanc, t'arrives de France, tu te sens vraiment minuscule. » Bon, voilà. Ensuite, pour l'anecdote, Lucas nous plante en fin d'après-midi, parce qu'il avait un plan à faire sur New York. Donc on se retrouve avec le mec qui tournait avec moi, tout seul, sans vraiment connaître les mecs. Donc un peu de tension, et puis on se dit « Bon, on va quand même rester, parce que ce serait dommage, il faut qu'on fasse les images, tu veux. » Donc voilà, on reste, on sent que les mecs ne sont pas trop motivés, ils ferment la boutique, on sort du mall avec eux par une porte arrière, et boum, on tombe sur le gang du quartier. Les mecs, genre, comme dans les films, la grosse Jeep avec les vides teintées, survêtements blancs immaculés, les nattes impeccables, mais ils nous disent « Vous faites quoi avec votre caméra, là ? » « Bah, écoute, on est en train de filmer les tatoueurs en bas, voilà, ils nous disent « Ok, bon, c'est bon, les tatoueurs, on les connaît, on va se faire tatouer chez eux. La prochaine fois que vous venez dans le quartier, vous nous demandez, on contrôle tout. » Donc voilà, ça se situe un peu l'ambiance. Ensuite, on est parti avec les vampires, on a réussi à les suivre, à les acheter, enfin, les suivre eux en train d'acheter de l'adop dans des arrières-cours de boutique, enfin, des trucs impossibles. Et pour finir, on arrive chez l'un des vampires, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y avait un petit chat qui grattait une caisse et je fais « Mais, tu vois, le réflexe idiot que je n'aurais pas dû avoir d'ailleurs, je dis « Qu'est-ce qui se passe dans cette caisse ? » Et là, on me fait « Tu ne connais pas Boubou ? » Enfin, je ne sais pas s'il s'est appelé Boubou, mais j'aime bien pour l'histoire dire qu'il s'appelait Boubou. Alors, on va te présenter Boubou et là, il me sort un putain de serpent énorme et Snec, le propriétaire du serpent, monte son bras qui était avec une cicatrice gigantesque et il me dit « Voilà, Boubou, il est venimeux, tu n'as pas le droit de l'avoir chez toi. » Et il m'a mordu une fois donc je me suis ouvert le bras au couteau pour faire pisser le sang et le venin. Voilà, ambiance. Donc après, les choses n'ont pas été forcément toujours aussi compliquées mais ça te situe un peu le cadre et effectivement, les situations quand même étranges dans lesquelles tu te retrouves. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, à part les quelques personnes que Lucas connaissait vraiment bien, donc tu avais Miguel et Anthony qu'on voit dans le studio de tatouage, Lord Xanatos et Lord Zilla des Hidden Shadows, mais tu avais plein de personnages corollaires qu'on essayait d'avoir. Tu en as un qu'on voit beaucoup plus tard dans le film, Father Vincent, qui lui nous a planté, je ne sais plus, trois, quatre, cinq fois, on l'attendait. À New York, il fait facilement moins dix sur des grandes avenues, il te donnait rendez-vous à un coin de rue, tu attends une heure, dans le froid, le mec ne se pointe pas, tu retentes. Ça a été à peu près tout le temps comme ça, genre super difficile au début. Donc on a fait ce premier neuf minutes pour Trax où selon les normes de Trax, tu tournes en trois jours. Nous, on a tourné en trois semaines. Il n'y a pas moyen en trois jours, c'est juste qu'on avait quasiment que dalle. Heureusement qu'on l'a géré à notre manière parce qu'on a pu faire déjà le reportage de base, sinon on ne se rallie nulle part. Et ensuite, il s'est passé, entre le moment où on a diffusé le reportage sur Trax en février 2003, de mémoire, il s'est passé un an où j'attendais un peu des signes, tu vois, d'une apparition du phénomène en Europe. Et puis, il ne se passait pas grand-chose, je claque, et puis un jour, on me dit, il y a Father Sébastien, dont je connaissais l'existence mais je n'ai pas réussi à voir à New York, qui organise la première grosse fête vampire à Amsterdam. Donc je contacte le mec, il me dit, ouais, viens, passe, on verra bien, pas sûr, viens voir sur place et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc j'y vais la veille, comme ça, on le rencontre déjà dans un contexte un peu plus calme. il accepte de nous accorder une interview. On était la seule interview qui l'ait acceptée parce qu'il y avait, je ne sais plus, il y avait une dizaine de personnes qui voulaient la voir. Et Father s'est pris d'intérêt pour le projet, il m'a fait confiance. Le fait que j'ai la spirale, ce site contre-culturel, ça a vachement aidé aussi parce qu'il a vu qu'on était branchés sur ce genre de questions et qu'on n'était pas un média de masse et qu'on n'allait pas essayer de les tourner en ridicule. Et lui nous a ouvert un peu toutes les portes derrière et les choses se sont enchaînées. Il nous a invité ensuite à New York où il y avait le Dragon Festival, un gros festival où on a pu filmer de premiers rituels. Il nous a invité à la Nouvelle-Orléans et puis après, les choses sont devenues un peu fluides. Mais c'est vrai que les premiers temps ont été réellement complexes. Dans ce qu'on a filmé, il n'y a rien que je n'ai pas voulu montrer si tu veux parce que tu as une séquence de sang notamment à la fin du film qui est quand même relativement intense. Donc on ne s'est pas dit on va faire un film soft et gentil et on va essayer de passer à la télé. C'était carrément pas le propos. Après, c'est vrai qu'on a eu des difficultés sur le rituel de sang qu'on a filmé. Il nous a fallu je dirais facile 4 ans avant qu'ils nous donnent l'autorisation de le faire. Et c'était le cas pour un peu tous les rituels. À un moment, c'est un rituel sur un toit. On était invité un peu malgré eux. On a réussi à se filer dans le truc. Father Sebastian nous a dit vous filmez tout sauf ce rituel. Et puis on avait comme l'autorisation d'être sur le côté, sur le bord du toit. à regarder ce qui se passait. Et dernière minute, claque, il change d'avis. Il nous dit allez-y. Donc on déboule 10 étages dans l'escalier. On va chercher la caméra. On arrive, boum, on filme comme on peut. Tout a été un peu comme ça. Le problème, ça a plutôt été effectivement eux, les ouvertures au fur et à mesure. Mais pas forcément pour des séquences chocs, même pour une interview basique. Les mecs n'avaient pas forcément envie de parler. Parce qu'ils ont eu d'ailleurs pas mal de problèmes avec les médias. Tu vois, à la fin des années 90, la scène existe depuis le début des années 90. Fin des années 90, il y a eu deux événements un peu, enfin, qui ont attiré l'attention des médias sur eux. T'as une journaliste du Village Voice, Suzanne Walsh, qui a disparu en enquêtant sur les vampires. Pour l'histoire, on n'est pas certain que ce soit lié à ça parce qu'elle a enquêté aussi sur la mafia russe. Donc à mon avis, on va plutôt aller du côté de la mafia russe. Mais enfin, la nana, en tout cas, enquêtée sur les vampires pour le Village Voice, boum, elle disparaît. Et c'était en, de mémoire, ça va être 98, 99. Et dix ans après, on ne sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Donc a priori, disparu corps et âme. Et en même temps, t'as aussi un clan de vampires du Kentucky qui a fait une cavale un peu sanglante et qui ont massacré la famille d'une des nana du clan en Floride. Donc voilà, t'as eu ces deux événements, ces deux faits divers qui ont fait que les médias sont bien penchés sur les vampires et forcément, pas très gentiment. Donc de là la réticence des vampires. Donc voilà, c'était vraiment ce travail de longue haleine, d'arriver à se faire accepter, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils voient qu'on n'allait pas les tourner en dérision. Et même si tu veux, parce que le mouvement vampire, c'est pas un mouvement d'un bloc, t'as plein de croyances différentes, t'as des gens qui vont consommer du sang, d'autres qui disent qu'ils vont se nourrir d'énergie psychique. Ceux qui se nourrissent d'énergie psychique n'aiment pas du tout la question du sang parce qu'effectivement, qui dit consommation de sang dit maladie transmissible, sida, hépatite et ainsi de suite. Donc ils trouvent que ça jette un... c'est une mauvaise approche, enfin une mauvaise vision de leur culture. Donc voilà, même la scène de sang dans le film, si tu veux, a posé des problèmes à pas mal de vampires qui disent mais attention, s'il y a cette scène dans le film, ça donne une mauvaise image de nous. Donc voilà, tout a été vachement complexe du début à la fin en réalité. La raison pour laquelle j'ai pas cherché à m'apesantir sur Susan Walsh ou ce genre de choses, c'est que simplement les vampires eux-mêmes voulaient pas en parler. Si tu veux, il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles ils passaient rapidement. Donc il y avait à avoir obtenu des réponses dessus, ça a été vachement difficile. Susan Walsh, ce qu'on voit dans le film, c'est exactement ce que j'ai eu en réalité. C'est-à-dire que tu as Victor Magnus qui, on lui pose la question parce que lui, c'est un type qui est dans la scène depuis très longtemps. Sur eux, il y a la scène actuelle constituée depuis le début des années 90. Et avant ça, il y avait une autre scène vampire, il y a plein de légendes qui courent. On parle même de blood bars à l'époque d'Andy Warhol où tu avais des bars dans lesquelles tu pouvais boire, consommer du sang au bar, dans les verres de sang. Alors, ça paraît complètement abracadabrant comme ça. Maintenant, quand on te connaît un peu New York et quand tu sais à quel point tu peux descendre, 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 descendre dans les bas-fonds et atteindre des choses vraiment extrêmes, finalement, c'est pas... c'est relativement plausible. Donc voilà. Donc ce que j'ai eu dans le film, enfin ce que j'ai eu comme réponse, c'est ce que j'ai mis dans le film, c'est-à-dire que tu leur parles de Susan Walsh, les mecs qui te disent je sais pas, je suis pas au courant, on sait qu'elle a existé, c'est l'omerta totale. Le plus complexe sur le tournage, ça a vraiment été le démarrage. Ça a vraiment été le démarrage, c'est d'arriver à ce qu'il nous fasse confiance et qu'il nous accepte. Je veux dire, Miguel, enfin tu vois, beaucoup de vampires sont devenus entre-unis des amis, c'est des gens avec qui je garde des contacts, au milieu, on se parle sur Internet, si je repasse à New York, je les vois. Lucas, il est resté très proche des Dun Shadows, lui est souvent à New York, il loge chez eux. D'ailleurs, moi-même, à la fin du doc, enfin même au milieu du doc, je commençais à loger directement chez les vampires. On n'est pas beaucoup d'argent, donc il fallait qu'on se démerde avec les moyens du bord. Donc là, le début a été difficile, après les choses se sont ouvertes et on a réussi, on va s'en tirer relativement bien. Mais je ne peux pas te donner un moment précis qui était plus dur qu'un autre, à part ce démarrage, ce que je racontais avant effectivement avec le mall, avec le gang du quartier et ainsi de suite. D'ailleurs, de manière générale, je dirais que les vampires ont été réticents et ça a été difficile d'arriver à obtenir quelque chose de leur part. Mais finalement, le plus inquiétant, c'était leur environnement. Ce n'est pas... Ouais, les vampires, effectivement, première soirée, j'arrive. Il y avait un type qui n'est pas exactement vampire, Emilio, qui vient du Venezuela, qui est un tatoueur vénéuzélien, donc, et lui, qui est une espèce de monstre qui fait 2m10 de haut et tout le visage tatoué maori et lui, il n'a pas une paire de crocs, il a toute la gueule en crocs. Emilio, effectivement, au début de la soirée, c'est un petit blanc qui n'avait rien à faire là. Et pour le sketch, si tu veux, c'est Lucas a repéré le truc qu'il connaissait vraiment bien, c'est un pote à lui. Et Lucas est arrivé après Emilio, l'a pris par l'épaule, il lui a fait « Emilio, c'est Laurent, c'est le mec de la spirale, don't bite him, ne le mord pas. » Tu vois, bon, voilà. C'est ce genre de petit moment de légère tension où tu n'es pas super bien. Mais sinon, c'est vraiment plus l'environnement où, voilà, je veux dire, tu peux vraiment te prendre des trucs. Même à la Nouvelle-Orléans, à l'arrière, on y était juste avant Katrina. Et le Maven Lord, qui est le Fank Smith, le mec qui fabrique les crocs à la Nouvelle-Orléans, qui est super connu, lui a failli se faire buter par les creeps locaux parce que son assistant voulait reprendre le business, était un pote des creeps et avait demandé aux creeps de buter Maven Lord pour reprendre le business. Donc voilà, c'est ça, c'est cet environnement qui est lourd, qui est dur. Et donc, les mecs, quand tu les vois, effectivement, avec leurs crocs, leurs dégaines, leurs machins, tu peux te dire « Ouh là, c'est vraiment bizarre ! » Et en même temps, quand tu resitues, finalement, ils sont parfaitement dans leur contexte. Donc nous, on a vraiment commencé le film par « Leiden Shadows », donc ce clan qui est centré sur Spani-Charlem. Ils sont entre 50 et 70 individus dans le clan. Pour entrer dans le clan, d'ailleurs, tu as tout un processus initiatique pour avoir le droit de porter l'ank qui est spécifique au clan, qui font faire ce pour chaque membre, ce n'est pas un truc que tu peux acheter comme ça, enfin voilà. Donc on a commencé par « Leiden Shadows ». Après, il y a eu la rencontre avec Father Amsterdam qui lui venait de New York à l'origine, qui est un peu, c'est-à-dire la culture vampirique, spécifiquement à New York d'ailleurs, qui est un peu la mecque des vampires, est extrêmement hiérarchisée. donc tu as eu des gens un peu des grands anciens qui ont lancé le mouvement au début des années 90, dont Father Sebastian spécifiquement, qui a créé un premier clan qui s'appelait Sabertouf, le tigre aux dents de sabre. Et ensuite, Father a donné l'autorisation à certains de ses enfants, entre guillemets, de ses enfants vampires, de créer de nouveaux clans. Donc au moment où on a tourné, on pouvait compter environ 50-60 clans de vampires sur la périphérie new-yorkaise. Donc sur les 5 ballrooms, ça veut dire Manhattan, le Bronx, le Queens, ainsi de suite. Et chaque clan est lié à un territoire. Donc tu as les Hidden Shadows à Spanish Harlem, tu as la House Pension qui est dans le Bronx, tu as la House à Haja qui est plus downtown, midtown, et ainsi de suite. Effectivement, comme les quartiers sont très marqués ethniquement aux Etats-Unis, si tu as Spanish Harlem, ils vont être black et portoricains, dans le Bronx, pareil. Si tu as midtown, ils vont être plutôt blancs, et comme ça, tu as des choses qui sont très spécifiques à chaque clan. Et ensuite, les pratiques des clans peuvent être aussi très variables. Certains clans vont aller vers le sang, d'autres vont aller vers l'énergie psychique, certains vont être plus festifs, plus ludiques, d'autres vont être plus ésotériques, branchés maginoires et rituelles. De la même manière, tu as différentes traditions qui cohabitent, tu en as qui vont être satanistes, dans la tradition d'Anton Lavey et de l'église de Satan qui était déjà un renouveau du satanisme nord-américain dans les années 70, enfin 60, début 70. D'autres clans qui vont être liés, qui vont être ce qu'ils appellent Wiccan, donc c'est une espèce de nouvelle sorcellerie créée en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, tu as vraiment plein de traditions très très différentes qui cohabitent dans le même monde et qui vont éventuellement ou pas d'ailleurs se regrouper à l'occasion de grandes soirées. Alors chez les Hidden Shadows, comme c'est Spani-Charlem, c'est un quartier un peu particulier, les gens de Downton n'osent pas trop y aller. Il y a un peu, tu vois, ils flippent un peu, mais certains y vont, certains y vont, d'autres non. Après, Father Sébastien organisait à l'époque de grandes fêtes à Avalon qui est l'ancien Limelight, qui est une grande cathédrale dans New York qui a été transformée en boîte de nuit où là, on se retrouvait avec 1000, 1500 vampires. Donc non seulement tu avais des vampires de toute la périphérie new-yorkaise, mais qui venaient aussi d'ailleurs. Même chose à la Nouvelle Orléans, une fois par an au moment d'Halloween, tu as la Endless Night, la Nuit Sans Fin. Et là, tu as des vampires qui viennent de tous les Etats-Unis, qui viennent d'Europe, même du Japon. Donc là, tu as un espèce de mélange complet de toute la culture vampirique dans toutes ses facettes, dans toute sa diversité. Donc effectivement, après tu peux avoir certaines tensions entre les communautés. C'est clair que certains Hidden Shadows peuvent être un peu réticents vis-à-vis des petits bourgeois de Midtown. De la même manière, les petits bourgeois de Midtown peuvent être un peu effrayés par Hidden Shadows. Maintenant, tu n'as pas de clash direct non plus. C'est juste que les gens vont plus ou moins se fréquenter. Mais ils font quand même partie d'une espèce de grande famille vampirique qui, d'après ce qu'eux nous ont dit, mais ça ne me semble pas aberrant, seraient environ 15-20 000 sur les USA. À la fin des années 80, tu as eu une série de phénomènes qui ont vraiment poussé le mouvement à naître. Tu as eu le film Lost Boys, tu as eu Au frontière de l'aube, tu as eu le jeu de rôle Vampire à la mascarade qui était un jeu assez important connu sur la planète entière. Tu as eu les mouvements ésotériques américains comme l'église de Satan qui s'épuisait, mais en même temps avec une nouvelle génération qui arrivait. Tu as vraiment un moment assez précis. La vague New Wave, Cold Wave, Gothique en général qui était vachement forte spécifiquement à New York. Le surnom de New York, c'est Gotham, mais c'est antérieur à Batman. ça vient d'une nouvelle du fin 19ème où effectivement déjà quelqu'un avait surnommé New York Gotham donc c'est un peu la parson de New York. Tout ça qui faisait que le mouvement pouvait éclore quelque part et un des premiers à avoir porté la chose c'était Fazer Sebastian qui était donc un rôleiste qui jouait à Vampire à la mascarade qui s'intéressait à l'ésotérisme et qui en plus avait fait des études de prothésistes dentaires et du coup qui a commencé à fabriquer des crocs sur mesure pour les vampires et à organiser des soirées aussi et tout ça a donné lieu il y a un peu de monde au début quelques clubs particuliers et c'est une époque où la ville de New York était assez sauvage et donc tu pouvais encore avoir des clubs vraiment underground où il se passait des trucs clairement bizarres. Vu de l'extérieur effectivement la scène du banquet chez Lady of the Shadows quand tu vois le truc confortablement dans ton canapé sur ton écran télé tu peux te dire avec la boyure à l'entrée qui cite les titres des uns et des autres Sire quelque chose arrive Lady machin et ainsi de suite ouais effectivement on peut trouver quelque chose de ridicule là-dedans en même temps quand tu es sur place déjà c'est beaucoup moins ridicule parce que tu es entouré des gaillards et tu n'as pas envie de te marrer pour le coup Lord Zilla qui présidait un peu à la cérémonie nous a demandé de nous présenter à chaque personne présente avant qu'on puisse filmer donc déjà voilà tu as tout un truc tu avais je ne sais pas soixantaine soixante-dix personnes sur place tu vois toutes les personnes ta cérémoniale donc tu rentres un peu dans le truc et puis ensuite ouais c'est facile de se moquer avec la distance maintenant quand tu vois d'où viennent ces gens dans quel contexte ils vivent dans des endroits où vraiment on n'aurait pas spécialement envie de vivre nous-mêmes et cette espèce d'inventivité si tu veux et de force de vouloir sortir de leur réalité qui est une réalité de merde quand même finalement je trouve ça clairement hyper respectable qu'est-ce qui est mieux est-ce qu'il est mieux de vouloir rentrer dans ce truc vampirique ou finalement de s'intégrer enfin tu vois de rester dans une culture dans une sous-culture parce que là le terme est vraiment approprié vraiment de merde nord-américaine où de toute manière en tant que black et portoricain à la base tes chances d'évolution sont de l'ordre du zéro absolu donc je trouve ça ouais non pour moi c'est clairement respectable je comprends le côté comique à distance mais quand tu mets les choses en perspective non en Europe t'avais il n'y avait pas vraiment de scène vampirique à l'origine si tu veux en Allemagne t'avais fait quelques groupes en Hollande aussi mais il n'y avait pas vraiment de gros scènes constituées il y avait des traditions vampiriques qui remontent aux années 70 autour de certains groupes ésotériques il y a un personnage qu'on voit dans le film passer un moment Jean-Paul Bourg qui nous explique un peu justement qui revient en arrière la manière dont on peut relier ça à l'ésotérisme anglais du début du 20ème siècle avec des ordres comme la Golden Dawn à laisser croller et tout ça une espèce de renouveau magique qu'il y a eu à l'époque donc là t'avais quelques traditions épars quelques petits groupes qui pratiquaient une forme de magie vampirique mais c'était pas une culture au sens de pop culture à l'anglo-saxonne si tu veux comme le mot en vampire pour être finalement lié évidemment à la culture gothique à la new wave et ainsi de suite donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus ésotérique de beaucoup plus sérieux si tu veux pas pour dire que les vampires sont pas sérieux mais bon c'était un autre vraiment un autre cadre des gens plus âgés pas des teenagers et ainsi de suite donc voilà avant de sortir le film il y a un livre qui est sorti chez Flammarion qui s'appelle Vampire aussi dans lequel je raconte de manière un peu gonzo finalement le tournage du film en donnant des éléments culturels, historiques qui permettent de comprendre et de cadrer un peu mieux donc quand le livre est sorti en France c'est clair que ça fait tilt dans la tête de certaines personnes alors tu as eu d'un côté une forme de défiance parce que pour bon nombre de gothiques et de gens branchés magie noire ésotérisme effectivement je pense que le fait de voir des grands blacks avec des crocs est quelque chose il y avait peut-être une forme de rivalité si tu veux il se sentait peut-être un peu petit par rapport à la chose un peu moins sauvage en tout cas donc ça n'a pas forcément été hyper bien perçu par tout le monde mais inversement on peut constater même sur MySpace par exemple que depuis la sortie du livre il y a pas mal de clans de vampires qui sont constitués en France et qui a la naissance de quelque chose un truc embryonnaire qui va devenir quelque chose ou pas j'en sais rien on va voir de la même manière quand le film va sortir en DVD comme ça sera plus visuel qu'un livre même s'il y a des photos dans le bouquin je pense que ça va peut-être aussi inciter des gens à s'intéresser à ça à rentrer dedans parce que moi je me fais souvent le parallèle avec le bal des vampires de Polanski à la fin du bal des vampires tu as le professeur Abronsius qui se barre dans son traîneau avec Sharon Tate et Polanski et il entraîne le vampirisme dans le monde depuis la Transylvanie malgré lui et finalement on va peut-être Lucas et moi donner naissance à un truc qu'on n'aurait pas forcément vu venir autrement on sera peut-être les responsables d'une épidémie le tournage s'est étalé de décembre 2002 au début de l'année 2006 ça a été assez long et je crois que c'était en 2004 on venait du Dragon Festival et quand tu prends un vol depuis New York en général tu pars le soir de New York et tu arrives au petit matin à Paris avec tes compléments décalés avec le jet lag et donc j'étais arrivé un lundi de mémoire et le soir même si j'étais creux je n'arrivais pas à dormir donc je suis parti avec un ami couette boire des verres dans un verre qui s'appelle le Black Dog à Paris et au Black Dog on me dit il y a quelqu'un que tu dois rencontrer effectivement le vampire de Paris alors le vampire de Paris je le connaissais de réputation et par internet c'est quelqu'un effectivement qui a été associé à un fait divers avec un meurtre et il y a toute une série d'histoires autour du cannibalisme avec lui et voilà le vampire de Paris était dans ce bar au départ j'ai hésité d'abord le personnage était impressionnant clairement il sortait de prison à cette époque-là et j'ai hésité à lui proposer une interview et je me suis dit en même temps ce serait intéressant comme contrepoint puisque les vampires malgré leur esthétique malgré leur image malgré tout ce qu'ils véhiculent finalement font vraiment attention à se distinguer de toute forme d'actes criminels et là en l'occurrence j'avais face à moi quelqu'un qui avait passé le pas donc finalement je trouvais vraiment intéressant si tu veux de l'avoir dans le film pour qu'il donne ce contrepoint et qu'on ait quelqu'un qui soit réellement passé de l'autre côté du miroir et aller jusqu'au bout des choses voilà la rencontre a été un peu un peu complexe au départ ça n'a pas été forcément évident de tourner la première interview mais les choses sont enfin on a réussi à faire le truc et ça reste un point assez fort et un point assez inquiétant du film et ça montre que finalement tout ça n'est pas uniquement une mascarade François Sébastien passant par Paris je trouvais vraiment intéressant de confronter le vampire de New York et le vampire de Paris voir ce qu'ils avaient à se dire et de quelle manière leur rencontre allait se passer tout simplement si tu veux d'ailleurs c'est assez clair dans le film le vampire de Paris le dit lui-même je ne suis pas un vampire au sens où vous l'entendez et lui bien que se revendiquant clairement de certaines traditions occultes et pas du tout dans les mêmes traditions et un côté beaucoup plus jusqu'au boutiste effectivement puisque je veux dire même si les fées sont derrière lui et entre humilles il a purgé sa peine il a été jusqu'au bout des choses il a tué ce qui n'est pas du tout le cas des vampires encore une fois et donc François Sébastien était à la fois à la fois fasciné à la fois très curieux à la fois un peu inquiet aussi de la manière dont cette rencontre pouvait nuire à sa communauté et donc c'est un mélange de curiosité de crainte et puis au final la rencontre s'est plutôt bien passée et l'échange est assez intéressant tu vois vraiment deux perspectives différentes et deux choses qui cohabitent dans le monde qui est le nôtre et qui à mon avis sont l'intérêt pour les tueurs en série l'intérêt pour les cannibales c'est quelque chose qui est présent dans notre culture depuis le silence des agneaux la culture de masse en regorge voilà c'est vraiment deux trucs qui cohabitent et je pense qu'ils expriment chacun à leur manière une part de noirceur du monde actuel non on m'a rien proposé que j'aurais pas voulu montrer dans le documentaire par contre c'est vrai en y réfléchissant avec Lucas il y a des moments où Lucas lui-même qui est comme quelqu'un qui est pour le moins aventureux on s'est trouvé notamment face à un personnage à New York si tu veux qui est quelqu'un qui tourne autour des vampires sans être vampire lui-même et là on a senti que derrière il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément envie d'approcher comme je le disais New York c'est vraiment une ville où tu peux descendre 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 très profondément et là ouais il y avait quelque chose si tu veux qu'on ne sentait pas vraiment qu'il allait trop loin on ne savait pas quoi ce n'était pas clair mais voilà le personnage était vraiment beaucoup trop je n'aurais même pas de qualificatif tu croises des gens comme ça par moments où tu te dis là patouche il y a des trucs derrière qu'on ne sent pas le sexe chez les vampires c'est un élément complètement central dans les récits de fiction au cinéma évidemment Dracula ses crocs la jeune vierge la pénétration enfin bon je veux dire les symboles sont assez évidents de la même manière chez les vampires eux-mêmes tu sens beaucoup de beaucoup de références à l'univers du SM la relation entre le vampire et son donneur ou sa donneuse donc les gens qui leur fournissent le sang ou l'énergie psychique et une relation de mettre à esclave quand même enfin tu vois c'est très lié à ça c'est très proche donc le sexe c'est un élément central voilà toutes les soirées vampires auxquelles j'ai pu assister de toute façon les gens jouent en permanence c'est pas forcément l'orgie totale mais t'en es quand même pas très loin tu vois c'est très très sexuel donc voilà oui non le vampire avec un y donc le vampire incarné dans la subculture en question est très proche du vampire de fiction et oui oui le sexe c'est là c'est permanent c'est un vecteur d'énergie aussi d'ailleurs certains disent qu'ils se nourrissent au travers de jeux sexuels et c'est une communauté qui est d'une liberté totale je veux dire t'as autant des gays des lesbiennes des bisexuels des hétérosexuels enfin des noirs des blancs des jaunes tout ce que tu veux et tout ça se mélange allègrement sans aucune tension et avec une tolérance relativement totale l'histoire de vampire y c'est un truc assez compliqué pour simplifier on va dire que les vampires avec un y sont les vampires qu'on a filmé donc les personnes qui font partie de cette culture underground et les vampires avec un y sont les créatures de fiction donc Dracula Blade et ainsi de suite pourquoi le y c'est parce que les vampires ont voulu faire comprendre en même temps qu'ils n'étaient pas dingues au point de se prendre pour des vampires à la Dracula qui ne pensaient pas avoir de super pouvoir tel que se transformer en chauve-souris et qui ne se prenaient pas pour des morts vivants que finalement ce sont des gens qui sont un peu différents ils se considèrent comme différents du reste de l'humanité mais ils ne se prennent pas pour les créatures de fiction voilà donc après à l'intérieur de la culture elle-même encore une fois comme entre les buveurs de sang et ceux qui sont de l'énergie psychique tu as différentes chapelles alors certains vont utiliser le y d'autres le y mais là dans la narration ça devenait compliqué donc j'ai choisi une règle qui était simple c'était de mettre le y pour les gens qu'on a filmé et le y pour Dracula le film est sorti j'ai fini j'ai fini en tout cas un premier montage du film en décembre 2007 qui est sorti de manière quasi immédiate en Australie en Nouvelle-Zélande donc le film a été diffusé là-bas situé en DVD et évidemment immédiatement il a été piraté donc il s'est retrouvé sur les réseaux tout pire tout pire ce qui fait qu'avec Lucas on prévoyait d'organiser une grande soirée à New York pour présenter le film en grande pompe aux vampires et on s'est fait squeezer parce que deux mois après tout New York l'avait vu et l'avait téléchargé donc on n'a pas eu le temps de préparer finalement notre effet et les vampires avaient vu le film donc après ça a été partagé tu as des gens qui ont vraiment apprécié le film et qui sont reconnus dedans d'autres personnes qui l'ont détesté pour différentes raisons que ce soit le sang la présence du vampire de Paris ou certains propos tenus par les uns ou les autres ou même voire encore d'ailleurs une des plus grosses critiques ça a été comment les personnes qui témoignent dans le film ont accepté de livrer nos secrets à l'extérieur finalement donc voilà il y a eu vraiment un gros débat auquel on a participé pour essayer de calmer un peu le jeu parce que ça partait assez fort à un moment donc voilà aujourd'hui je pense que ça leur renvoie une image d'eux-mêmes qui de mon point de vue en tout cas n'est pas négative parce que je pense qu'on n'essaie pas du tout de les tourner en dérision ou de les rendre ridicules ou quoi que ce soit ou même de les faire passer pour des malades d'ailleurs je pense que notre démarche est plutôt respectueuse maintenant c'est vrai que se trouver confronté à son image de cette manière là je peux comprendre que ça que ça en inquiète certains et d'ailleurs pour un certain nombre de raisons je pense que le film ne sortira pas aux Etats-Unis pour des raisons légales parce que ce n'est pas évident les gens peuvent se retourner et finalement dire que quelques années après ils n'ont pas envie de se voir dans ce contexte là donc voilà pour les US je pense que ça restera un truc un peu culte à télécharger en peer-to-peer ou à se procurer sur Ebay en occasion voilà on va s'en tenir là parce que je te dis ce sont des gens qui sont assez frileux qui ont du mal à témoigner ça a été loin pour eux en tout cas et ça a été certainement trop loin pour certains finalement dans l'idée de dévoiler leurs secrets dévoiler leurs rituels dévoiler leur philosophie ça n'a pas été forcément bien perçu par tout le monde non Sous-titrage ST' 501